... Bonjour. Bonjour. Allez, on y va. Est-ce que vous nous dites sur le point de sorte que nos camarades s'arrêtent ? Pour l'instant, oui. ... ... ... ... ... Est-ce que c'est un match important, notamment pour l'accession à la seconde place à la fin de la saison ? Ou c'est trop tôt pour en parler ? C'est un match entre le deuxième et le quatrième, c'est ce que dit le classement. C'est un match entre deux équipes qui ont 35 points, mais c'est la 18e journée. Donc on ne va pas faire un calcul élémentaire en disant qu'il y a 38 journées à jouer et que ce ne sera que la 18e. C'est un fait. Après, si tout le monde pense que c'est un match important, c'est aussi parce qu'on a été capable en 17 journées d'avoir 35 points, exactement comme Monaco et l'Olympique lyonnais. C'est pour ça que le match est devenu intéressant, parce que les équipes sont au même niveau. Au-delà d'aspect mathématique, est-ce qu'il y a un aspect psychologique ? Je n'en suis pas certain, mais on verra. Seule la suite de la compétition pourra répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a un favori pour cette rencontre ? Et qu'est-ce que représentent pour vous les oppositions entre Marseille et Lyon ? C'est un match contre une des bonnes équipes du championnat, évidemment. C'est un club qui compte dans le paysage français. C'est aujourd'hui derrière le PSG qui doit être champion chaque année avec beaucoup de points d'avance. Vous savez ce que j'en pense, puisque c'est leurs moyens qu'ils le disent. Derrière, il n'y a qu'une place en Ligue des Champions à obtenir. Il n'y a qu'une place en barrage de Ligue des Champions à obtenir. Et voilà, toutes ces équipes-là, dont Lyon font partie et Marseille font partie, luttent pour ces places-là, en sachant qu'il y a parfois de la continuité chez certains clubs et moins de continuité chez d'autres. C'est le cas pour nous. C'est pour ça qu'on est en train de remonter la pente, on va dire, et que la cinquième place de la saison dernière et les objectifs de cette saison replacent l'OM là où l'OM doit être chaque année. Et les favoris sur ce match ? Je ne sais pas, on verra. On joue une très bonne équipe, on en est une aussi. Donc on verra la fin du match. Je veux dire ce que bonjour, c'est la fin quasiment du marathon, c'est l'avant-dernière marque de ce marathon. La bonne nouvelle, c'est que le groupe est quasi au complet, puisqu'il n'y a que les blessés de longue durée qui mangeront. Mais dans quel état tu trouves ton groupe d'ensemble après ces 8 fois de match ? Bien psychologiquement. Après, certains étaient un peu usés physiquement, mais ils se sont reposés à Rennes. Donc je pense que tout le monde sera bien, et psychologiquement et physiquement, dimanche. Une des vraies victoires, c'est d'avoir réussi à donner du temps de jeu à tout le monde, avec pas mal de contentement aussi sur les performances de tout le monde. Ce qui compte, c'est que l'équipe soit performante, gagne des matchs, fasse des résultats, et soit dans ses objectifs. Donc pour l'instant, on l'est. C'est ça le plus important. Après, la méthode, ce qui compte, c'est celle qui fonctionne. Voilà, c'est tout. Jean-Claude, est-ce que tu as été surpris à Marseille de la rivalité qui est faite entre l'économie et l'économie ? Oui, non, et pourquoi ? Non, mais je ne l'aperçois pas autant que ça. Ou j'ai répondu tout à l'heure, c'est des clubs qui comptent dans le paysage du football français. Voilà. L'OM historiquement. L'OM le plus populaire, bien évidemment. Depuis très longtemps, ou depuis toujours. Et sinon, je n'ai pas encore assez d'expérience et de vécu ici pour avoir cet avis-là. Une question sur ClintonMG. Il a trop long du jugé le match qu'il a produit parce qu'il a réussi de très belles choses. Et à la fois, il a été frustrant à certains moments. Que moment où il jouait son match ? Il a deux passes décisives, donc c'est un bon match. Après, il n'a pas été frustrant à certains moments. Il a été frustrant à une occasion. Mais c'est arrivé à Clinton sur ce match-là, c'est arrivé à d'autres. Et sur ce match-là, et sur d'autres matchs. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un excès d'individualisme. C'est un manque de discernement sur cette action-là. Ce qui est le plus important, et j'y veille parmi mes joueurs, et notamment offensifs, c'est d'avoir toujours un esprit collectif et d'avoir une volonté de servir le joueur le mieux placé. S'il n'y a pas de joueur mieux placé, il faut jouer sa carte personnelle sur une occasion de but. Et je ne pense pas me tromper pour l'instant en disant que tout le monde joue la carte collective. Et c'est pour ça qu'on est bien classé. Est-ce que ce genre de match peut être important aussi sur un plan individuel ? Je pense notamment à Clotovain, pour ce nombre de matchs pour ces gens-là, plus qu'à une autre peut-être ? C'est surtout la régularité qui compte pour les joueurs. Parce que si je comprends bien la question, c'est plus une question sur la Coupe du Monde en Russie qui arrive. Et un joueur qui réussirait un seul match, tant bien même il est médiatisé et important, et raterait tous les autres, je pense qu'il n'a aucune chance d'être sélectionné dans son pays, qui que ce soit. Donc c'est la régularité d'un joueur avec son club qui fait qu'il est sélectionné ou il continue à être sélectionné. Vous avez senti un changement dans l'état d'esprit, le comportement de votre classe et Valère, maintenant qu'on ne peut plus les enlèner avec cette histoire de... Non, non, non. Ils vont continuer à travailler dur. Tout le monde est derrière eux. Je n'ai pas été le seul à les soutenir. Notre capitaine l'a fait. Et on a raison, parce que, comme je vous l'ai dit, on se soutient les uns les autres. On croit en nous. Moi, je crois en mes joueurs, en chacun d'entre eux. Tout le monde peut s'améliorer. Et on s'efforce chaque jour de s'améliorer. Mais pour eux aussi, il faut de la continuité, de la régularité. Et voilà. Vous dites de qui est le poids que les filles de plus allaient faire ? Rien de particulier. Il faudra faire un gros match. Parce que le niveau de l'adversaire l'oblige. Après, honnêtement, on y va pour gagner. Parce que c'est toujours ce qu'on fait sur toutes les pelouses de France. Même si on aime la pelouse du Vélodrome, évidemment, et d'être chez nous. Mais là, c'est un match à l'extérieur. Je pense qu'on est peut-être la deuxième équipe en termes de performance. Hors de nos bases. Je crois que d'ailleurs, c'est Lyon, la première. Et donc, on ira pour gagner là-bas. Après, on verra comment le match se déroule. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront l'appui de leur public. La seule chose que j'ai à déplorer, c'est ça. C'est qu'on n'aura aucun supporter marseillais présent à Gerland. Et franchement, ça, c'est dommageable. Ce n'est pas comme ça que je vois le foot. Mais je suppose que ceux qui ont décidé ça ont des bonnes raisons. On ne devrait même pas avoir à se poser la question de savoir si on doit interdire la venue de supporters de l'équipe visiteuse. J'espère que dans un football pas idéal, parce que ça devrait être le football normal. Dans un football normal, chaque équipe visiteuse devrait pouvoir amener un quota de supporters qui est défini par la capacité du stade. Tous les supporters handicapés sont vous-même présents. C'était pas ça ma question. Vous avez eu performance à l'extérieur. Vous avez reçu Paris, mais vous avez joué à Monaco et vous avez pris l'eau là-bas. Et donc, face à une autre armada offensive, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là quand même ? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on... On retourne trois mois en arrière, il faut que je dise ça aux joueurs à la causerie peut-être ? Ça peut être intéressant. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bah rien, c'est pas une question qui m'intéresse. Go. Coach, alors l'OM et l'OL ont le même nombre de points, mais parcours forcément différents, et équipes différentes, équipes jeunes, ils vont aussi faire des techniques, ils ont des gens formés au club, voilà, l'OM a des formes de compétences, c'est quoi l'effort de... Même réponse que Steve. Merci. Suivant. Pareil que Steve. Oui, Jim. J'ai répondu à une question sur la défense. Oui. Il y a eu trois matchs, je pense que c'est Nice-Strasbourg, on avait parlé, où l'OM prend sept buts. Après, sur les sept dernières dans les ligands, ils ont été faits deux buts. Oui. Non, comme aux statistiques, on peut faire un peu dire ce qu'on veut, ça dépend comment on les manipule. Si on enlève juste, même pas le match de Rennes ici, si on enlève juste le match de Monaco, on serait l'une des meilleures défenses de France. Donc moi, je le considère comme ça, voilà. Comment expliques-tu justement cette défense ? Qu'on avait pris cinq buts à l'époque, sur coup de pied arrêté, sur un match bien particulier. Non, mais je suis en train de répondre. Ça veut dire que la défense est solide depuis le début de saison, si on enlève ce match à Monaco. Emmanuel, vous m'avez arrêté en très, très, très grande forme. Est-ce que d'avoir raté le tir au but, ça l'a un petit peu affecté ? Il ne faut pas, il ne faut pas du tout. Même si je considère, moi, qu'un tir au but, c'est un exercice technique et que ce n'est pas de la loterie d'aller se qualifier ou pas au tir au but. Non, bien sûr qu'il ne faut pas que ça affecte. Il suffit de reprendre l'histoire du football dans des compétitions bien plus importantes pour savoir que même les meilleurs ont loupé. Donc voilà, l'objectif, c'est d'être régulier aussi sur cet exercice-là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'en tirer. Et que c'est difficilement reproductible à l'entraînement, même si on y travaille. Mais ce n'est pas facile. J'ai deux questions sur l'arbitrage, mais qui ne sont pas liées à la vidéo. Il y a parfois eu une histoire un peu plus utileuse entre Jean-Baptiste et Jean-Baptiste ? Non, pas du tout. Est-ce que tu seras vigilant ? Est-ce que ce sont des matchs où l'arbitrage a vraiment une importance capitale ? Il faut faire confiance au directeur de jeu. De toute façon, dans tous les matchs, l'arbitrage est important. Mais le bon arbitrage, c'est celui dont on ne parle pas à la fin du match. Mais puisque vous n'en parlez pas, effectivement, l'assistance vidéo à l'arbitrage dont on parle enfin en France la saison prochaine sera quand même une avancée déterminante. Quand bien même on peut discuter après de l'aspect technique de la mise en place de cette assistance vidéo à l'arbitrage, je pense que ça ne peut être que le futur. On ne peut pas être tous la tête dans les smartphones 24-24 et puis avec les nouvelles technologies et puis être à un arbitrage qui n'est pas 2.0. Il faut absolument aider les arbitres et ça arrive enfin. L'autre question que j'avais à vous dire, les lords qui subissent le plus de potes en Ligue 1 sont Neymar, Malcom, Fekir et Thomas. Est-ce que tu as connu l'Italie ? Est-ce que tu trouves qu'en France on protège assez les arbitres ? C'est un peu logique que les joueurs qui soient ceux qui driblent le plus soient aussi un peu le plus exposés. Ça me paraît juste du bon sens. Non, les arbitres font leur travail. Je ne sais pas quels sont les stats de carton jaune ou rouge dans les différents championnats européens ou par rapport à ces joueurs-là. Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut protéger tous les joueurs. Ça fait partie du rôle de l'arbitrage, mais ça ils le font sur l'intégrité physique à défendre des joueurs. Ça me paraît être la priorité, mais c'est celle des arbitres aussi. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Non, je viens de répondre aussi à ça. C'est l'aspect technique de la mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui doit certainement être améliorée. Mais comme vous l'avez aussi dit dans la question, on appelle ça expérimentation. Donc c'est pour justement arriver à quelque chose qui ne sera pas à 100% idyllique, mais qui se rapprochera quand même de ne plus voir des résultats de match qui sont parfois inversés. Et voilà, la meilleure preuve, c'est le France-Espagne de la première expérimentation vidéo. Très bonne équipe, très bon club, équipe qui a 35 points après 17 journées. Je pense que c'est assez inédit de voir les quatre équipes dont le quatrième est à 35 points. Voilà, merci. Oui, c'est bien, ça ne fait rien gagner, mais c'est plutôt bien. Non, non, bien sûr que le championnat est long et il faudra batailler jusqu'au bout. Voilà, ce match-là fait partie de la bataille pour être vainqueur à la fin de la guerre. Voilà, j'aime bien ce genre de mot guerrier pour les compétitions sportives. Est-ce que dans cette équipe, Fekir est le principal danger ? C'est un des dangers, c'est un excellent joueur, mais ils n'ont pas que Nabil Fekir comme excellent joueur, mais on en comporte aussi des excellents joueurs. Donc voilà, c'est généralement les excellents joueurs et les nôtres le savent qui, sur ces matchs-là aussi, peuvent faire la différence. Dounassar a de plus en plus de temps de jeu, surtout au poste latéral droit. Est-ce qu'on est arrivé au point où il s'est douté un peu par rapport à... Vraiment, tu doutes au moment de cocher le nom du latéral droit au poste d'envoi ? Lui aussi, il faudra qu'il soit régulier, mais pour l'instant, il l'est. Je n'ai pas le souvenir d'un match où il a été défaillant. Il monte en puissance, il fait d'excellentes prestations à ce poste-là. Voilà, maintenant, il va falloir confirmer. À chaque fois que je fais appel à lui, pour l'instant, il est présent. Donc moi, j'ai entièrement confiance en Bounin. Il est motivé, il est capable d'amener des choses. Il est rigoureux défensivement. C'est un peu le domaine où je l'attendais, en tous les cas, au niveau de l'amélioration de ses matchs. Et ensuite, là où on pense qu'il pourrait être décisif sur les passes décisives et même les buts, je pense que ça viendra parce qu'il a les capacités. Donc, voilà, compter sur moi pour l'encourager, lui donner confiance et puis aussi le pousser pour qu'il améliore encore ses prestations. Il y a eu quoi, Mathieu ? Sur la défense centrale, Ruzi, normalement, on fixe. Tu fixes, normalement, deux défenseurs centraux. Tu ne dis même pas passer que c'est un dépose. Il y a peut-être moins de deux ans de rotation. Oui, ça, oui. Là, tu fais beaucoup, tu interchanges beaucoup à Rolando et à Pénour. Qu'est-ce qui motive un peu cette rotation-là ? Est-ce que tu l'en choisiras à un moment pour vraiment le fixer en train d'avis ? On a aujourd'hui trois défenseurs centraux de qualité, même si effectivement il ne faut condamner aucun joueur sur une contre-performance parce que ça peut arriver pour Adil et pour Rolando ou pour Emen. Voilà, on en a d'autres derrière qui sont plus maintenant quatrième pour diverses raisons, où ils sont blessés, où les trois autres arrivent devant. C'est important d'avoir du choix à tous les postes. Et celui-là, même si effectivement je suis d'accord, puisque je le pense, les défenseurs centraux ont moins besoin de tourner, enfin un petit peu moins d'efforts sur le plan athlétique. Il n'empêche que de temps en temps, ils ont besoin de le faire. Adil avait vraiment besoin de souffler. Et puis après, je n'ai pas toutes les raisons en tête, mais je m'auto-congratule en disant qu'elle devait être bonne si j'ai fait ces choix-là. Ou pour Rolando ou pour Emen, il y a des choses que vous ne savez pas ou que vous savez peut-être et qui ont motivé aussi mes choix à un moment pour laisser souffler soit l'un soit l'autre. Merci beaucoup. Merci. La position des équipes aujourd'hui, est-ce qu'il peut être décisif dans cette course ? Décisif, non, parce qu'il reste encore énormément de matchs et il y a une deuxième partie de championnat à jouer, donc il ne sera pas décisif. Mais c'est important de gagner et de faire un grand match dimanche. Il y a le côté mathématique et il y a le côté psychologique, histoire de marquer les esprits ? Oui, après marquer les esprits, ça, moi je n'y crois pas trop. C'est toujours bien de gagner ce genre de rencontre. Aujourd'hui, comme j'ai pu le dire, ça fait partie des concurrents, des concurrents directs en fin de saison. Donc c'est important de gagner, mais c'est surtout important de gagner pour le championnat, pas pour marquer les esprits. Un peu, parce que Paris aujourd'hui n'est plus dans la même catégorie que nous, même si ça reste un match à part, on l'a vu cette saison. Mais sur le long terme, on voit par rapport au budget tout simplement que peut avoir le PSG par rapport aux recrues qu'ils ont. C'est sûr qu'aujourd'hui, Paris est largement en avance sur nous. Et Lyon, Monaco aujourd'hui, Sainte font partie, j'en oublie, Bordeaux, tout cela. Mais on va dire que c'est les équipes qui, aujourd'hui, font partie de notre championnat. Qu'est-ce que représente pour toi cette opposition face à Lyon ? Et est-ce qu'il y a un favori de ce match ? Favori, je ne sais pas, ça vaut de le dire. Maintenant, ça reste un match vraiment important. Important parce que, comme on vient de le dire là, il y a cette rivalité qui s'est renforcée. Il y a le classement aussi, aujourd'hui, qui joue un rôle aussi important. Donc, on va être très, très attendus. Mais il y a deux équipes qui sont en forme et ça peut faire une belle opposition. Claude, quels sont tes souvenirs ? C'est un moment où on voit le Marseille qui s'est joué dans la 2-3. Qu'est-ce qu'il nous retiendra plus que l'on ? On va dire le 5-5 parce qu'on vient de le rappeler il y a cinq minutes. Non, après, pour les téléspectateurs, je pense que c'était un bon match. Maintenant, moi, en tant que gardien de but, je n'en garde pas forcément un bon souvenir parce que j'en prends cinq. Et je pense que si vous posez la question à Hugo, qui était le gardien lyonnais à l'époque, je pense qu'il n'en garde pas non plus un bon souvenir. Mais il y a aussi le dernier. Je sais que ça fait très longtemps qu'on a gagné à Gerland. Enfin, c'était à Gerland à l'époque et c'était ma première saison. Depuis, on a toujours eu plus ou moins du mal à faire des résultats là-bas. Mais en même temps, chaque match est différent. Donc, j'espère que ça va changer et que là, on aura la victoire au bout. Beaucoup de déceptions parce qu'en étant éliminé de la Coupe de la Ligue, on perd un objectif parce que pour nous, c'était important de remporter un trophée et on a un trophée de moins déjà qu'on ne pourra pas avoir en fin de saison. Après, on est tous déçus, mais on est conscients aussi que c'est une compétition qui est totalement différente et on rentre sur le championnat où on est bien classé ou si on est sur une bonne dynamique. Et je pense que ça n'a pas plus que ça affecté le groupe. Déception, oui, mais on continue d'avancer parce que c'est une autre compétition. Oui, après, ce que les autres font, sincèrement, ce n'est pas trop mon problème et je ne regarde pas trop. Moi, je pense avec l'ensemble du groupe, on avait envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition comme dans toutes les compétitions. Et on est déçus de ne pas être passés, tout simplement. Steve, si on regarde un petit peu dans le passé récent, l'ON a perdu depuis trois mois. Maintenant, au moment où vous attaquiez cette belle série d'invincibilités en championnat, est-ce que toi, tu pensais, même si je sais que vous jouez tous les matchs pour les gagner, mais est-ce que tu pensais sincèrement le groupe capable de tenir la cadence comme ça ? Je ne pensais pas, parce que je ne pense pas très loin, moi, surtout dans le foot, ça va très très vite. Mais avec l'effectif qu'on a, on a vraiment des joueurs de qualité. Le coach a très très bien géré aussi entre toutes les compétitions qu'on a eues à jouer. Et puis, c'est toujours pareil, quand on gagne, on engrange de la confiance. Et quand on est en confiance, on tente des trucs qu'on ne tenterait peut-être pas si on était moins bien. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est un groupe en confiance qui est en train d'évoluer, même si on sent que l'enchaînement des matchs est assez difficile pour tout le monde. Mais mentalement, on a un état d'esprit qui est irréprochable et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de tenir. Donc, c'est bien. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est loin d'être terminé. Donc, c'est important de faire des séries. C'est ce qu'on fait en ce moment. Il faut la prolonger. Et puis, surtout, il y a une deuxième partie de saison. Il faudra refaire aussi bien si ce n'est mieux. Nico, tu disais que c'est un match important. Est-ce que sur un plan individuel, je pense notamment à Cloto 20, c'est important aussi et peut-être plus qu'un autre pour se montrer dans d'autres objectifs, notamment celui des Bleus ? Est-ce que pour Cloto 20, et le fait de se retrouver aussi avec un match, peut-être dans le match pour certains observateurs, vu qu'il y a Pekir en face, qui est aussi un élément assez important de ce qu'il va faire, est-ce que ça compte plus qu'un autre match ? Plus, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça compte. Et dans ce genre de match-là, on a besoin de nos meilleurs éléments. Et pour le citer, comme vous l'avez cité, Flo en fait partie. Maintenant, ce n'est pas le seul et il n'y a pas que lui qui doit donner le maximum et être performant, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde si on veut gagner à Lyon, parce qu'ils sont vraiment très, très difficiles à jouer et eux aussi très performants. Steve, bonjour. Ça fait deux matchs d'affilé que les décidures vitraient. Vous êtes victime d'une mauvaise mission et il y a un retournement de situation. Est-ce que tu n'as pas peur que, contre Lyon, si le scénario se reproduit encore une fois, ça ne passe pas cette fois-ci à cause de... Sincèrement, non, je n'ai pas... Il y a eu des faits de jeu, notamment du dernier match, mais c'est un arbitre différent et il n'y avait pas l'aide de la technologie aussi. Donc ça aussi, c'est un élément important. Donc voilà, je ne suis pas inquiet là-dessus et j'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de souci. Mais il n'y a pas de raison. Emmanuel, encore une question sur Flo Thauvin. Sincère, s'il te plaît, je sais que vous êtes très amis. Je pense que tu es très content du niveau qu'il atteint, mais peut-être au-delà du fait qu'il a vraiment changé son image. Il est adoré par le stade. On ne le voit plus du tout comme il y a quatre ans, comme un petit peu le petit jeune qui a fait des problèmes pour changer de club. Après, d'une, pour le défendre, parce que commencer par ça, c'est vraiment plus qu'un ami. Et l'image, malheureusement, qu'il a eue au début, à son arrivée à Marseille, elle est totalement faussée parce que c'est un garçon qui est extraordinaire. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis vraiment content pour lui parce qu'il est performant. Il a apprécié sa juste valeur et le juste titre, tout simplement. Et j'espère vraiment qu'il va continuer à être aussi performant et qu'il va nous apporter, que ce soit des passes décisives ou des buts, qui, au final, vont nous permettre d'être sur le podium. Est-ce qu'il y a une deuxième partie de saison, comme je le répète, à jouer ? Il va falloir tenir le rythme. Et ce n'est pas simple parce que les deux autres avancent aussi très vite. L'important, c'est de rester collé à ces deux équipes. Et puis après, je pense que sur le sprint final, comme on aime à le dire, ce sera à ce moment-là où on pourra voir si on peut accrocher cette deuxième passe. Après, forcément, si on a la possibilité de le faire, on ne va pas s'en priver. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'objectif premier. Mais sur un plan personnel, quand on est l'Olympique de Marseille, pour moi, j'estime qu'on se doit à chaque fois de jouer le podium. Mais on sait aussi qu'on revient de loin. Donc, il ne faut pas non plus brûler les étapes, faire les choses correctement. Pour l'instant, on le fait bien. Et j'espère vraiment qu'on pourra les brûler et arriver deuxième. Pourquoi pas ? Ce serait bien. Stéphane, on sait que le terrain, c'est le plus important. Mais dans ce genre de match, l'ambiance compte beaucoup aussi. Le fait, pour une des premières fois de la saison, de placer sans vos supporters. Est-ce que c'est important au-delà du fait que c'est fait ça ? Oui, pour moi, c'est surtout ça. C'est que c'est dommage de ne pas pouvoir jouer ce genre de match avec nos supporters. Et puis, la même chose quand les adversaires viennent au Vélodrome et que les supporters n'ont pas le droit. Pour moi, ça doit être une fête et ça doit être quelque chose de beau. Après, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, s'ils prennent ce genre de décision-là, c'est qu'ils estiment que c'est le mieux pour la sécurité de tout le monde. Maintenant, si à terme, on pouvait arriver à gérer au mieux cette situation pour que tous les supporters de chaque club puissent se déplacer sans problème, ça serait vraiment bien. L'OM et l'OS, c'est vraiment deux équipes différentes. L'OS, c'est une équipe plutôt jeune, très technique. On n'est pas technique, nous ? Je ne sais pas, ce n'est pas la première caractéristique. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on les force, justement, de l'OM face à tout le monde ? Je ne sais pas, puisque tu connais, tu as dit qu'on n'était pas technique et que ce n'était pas forcément notre première. Donc, tu connais déjà nos caractéristiques, non ? C'est mon avis, mais qu'est-ce que c'est le mot de l'OM ? L'OM est peut-être une équipe plus d'expérimenté ou avec plus de caractéristique ? Sincèrement, je ne sais pas. Je pense qu'on est quand même assez complet. On est assez solide. On arrive à produire du jeu quand il le faut. On sait aussi défendre quand c'est un peu plus compliqué. On joue avec nos moyens. On a des joueurs de qualité, des joueurs d'expérience. Et on a aussi beaucoup de jeunes aussi qui nous emmènent un peu cette folie aussi. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment assez complet. Et c'est bien. Après, même si pour vous, l'OL est plus technique. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la forme et plus ou moins dans le style de jeu, ça se rapproche beaucoup. Non, je n'insiste pas sur ça. J'insiste plus sur chaque match. Si on veut atteindre justement cet objectif de deuxième, voire de troisième, il faut à chaque match être compétitif, à chaque match être conquérant et gagner le maximum de match. C'est ce qui nous permettra justement d'atteindre cet objectif final. Mais aujourd'hui, tout le monde est conscient et tout le monde tire dans ce sens-là. Et ça, c'est la chose la plus importante. Quel est le regard que tu penses sur les joueurs ? C'est une équipe en forme avec des joueurs de qualité. Offensivement, vraiment très, très, très bon et très fort pour Jean Coneyen, notamment qui est Nabil en plus, qui est sur une forme incroyable en ce moment. Donc, ils sont assez performants chez eux et ça va être, je pense et j'espère, un beau match au final pour Copenhague-Vilter de l'OM. Ça serait bien. Vous avez commencé à nous faire moi, c'était bien ? Non, non, non. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur lui, sur l'importance qu'il a et sur l'importance qu'il a et sur l'importance qu'il a ? Sur l'importance qu'il a, ça fait partie des meilleurs joueurs de ce championnat. Donc forcément, quand on l'a dans son équipe, c'est un plus. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un O.L. sans et avec Fekir. Donc voilà, je ne peux pas... Vous le connaissez aussi bien que moi. Enfin, vous le voyez, vous savez ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, c'est un élément important de l'O.L. Et on sait que ça va être un élément qui va nous mettre en difficulté. Stéph, on a longtemps stigmatisé le fait que Valère et Postras ne marquaient pas. Vous avez bien fait, ils n'ont fini par marquer. Voilà. Mon conseil de stigmatiser les gens, et plus sérieusement, est-ce que tu as senti quelque chose changer chez eux maintenant qu'enfin ils sont libérés de ce sport de but ? Non, ce qui est bien, c'est que dans leur état d'esprit, ils n'ont jamais lâché, ils n'ont jamais douté. Le groupe a toujours eu confiance, le coach a eu confiance aussi en eux. Et aujourd'hui, ils le rendent. Donc voilà, c'est bien. La chance qu'on avait aussi, c'est que même s'ils étaient, on va dire, un peu moins efficaces, on arrivait toujours à marquer et à gagner. Donc forcément, pour eux aussi, c'est plus facile à vivre. Et maintenant qu'ils marquent, tous les feux se trouvent verts et on est bien. Mathieu ? Écoute-moi, en tant que patron de la défense, vous derrière, qu'est-ce qu'il apporte, ou est-ce que ce t'avons vraiment de ta position, pour ce que tu vois ? Et ensuite, est-ce que par ses qualités et son abattage, il te rappelle un genre que tu as connu pendant une période à l'OAN ? Comme qui ? Je ne sais pas. Non. Aujourd'hui, lui, c'est un élément très, très important pour nous. On va dire qu'il équilibre un peu l'équipe. Il arrive à être bien placé tout le temps défensivement, à ratisser un nombre important de ballons. Offensivement, il est capable de faire la passe qui va casser une ligne aussi. Il communique énormément avec les autres au milieu. C'est vraiment un joueur important pour nous. Après, est-ce qu'il me rappelle un joueur en particulier ? Comme ça, je ne saurais pas dire, mais on est bien content de l'avoir avec nous. Attends, Nico, c'est de te faire. Tu poses trop de questions, toi ? Chacun son tour, toi. Toi, tu es tout seul ou quoi ? Si tu étais lyonnais, est-ce que tu aurais peur de jouer cette OAN ? Je ne suis pas lyonnais, je suis marseillais. Et puis, on va la jouer à fond et j'espère que Marseille va gagner. Tu penses que vous faites peur ? Je ne sais pas si on fait peur ou pas, mais en tout cas, on joue avec nos qualités et nos défauts. Et puis, on essaie de faire les meilleurs résultats possibles. Karim ? Steve, vous êtes la seule équipe à avoir marqué à tous les matchs de Ligue 1 cette saison. Est-ce que, sans prétention, quand vous entrez sur le terrain, vous êtes quasiment sûr de marquer ? Ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on a les qualités, on a les joueurs, on a tout ce qu'il faut pour marquer. Donc, on ne se pose pas forcément cette question-là. Non, ce n'est pas que c'est une évidence, mais ce n'est pas un truc qui nous vient forcément à l'esprit. Mais justement, c'est bien parce que ça veut dire qu'inconsciemment, on sait qu'on est capable de marquer à chaque match et qu'on est capable de marquer contre n'importe qui. Donc, ça, c'est une force en plus. Dernière question ? Vas-y, pour toi, dernière question. Pourquoi, tu en avais d'autres encore ? Ah oui, il fallait travailler avant aussi. C'est bientôt fini. Quelle est ta réaction par rapport à l'administration de vidéo que l'on peut marquer au favorable ? Après, il faut voir comment ça va être utilisé. Mais quand on voit ce qui s'est passé mercredi, ça ne peut qu'être positif pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Tu seras là dimanche soir ? Moi aussi. Je ne sais pas, on m'a fait demander au coach. On va voir. Bon après-midi. Bon après-midi.